Bonjour tout le monde, je me présente un professeur modèle gynécologue obstététien à la maternité du CHU d'Oran. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une pathologie préoccupante de santé publique, dont l'intitulé le cancer du sein. Tout d'abord, je vais vous présenter le plan du cours qui comprend une introduction, des objectifs, des rappels sur l'anatomie, l'histologie, la physiologie, l'épidémiologie, son histoire naturelle, la classification anatomopathologique, le diagnostic clinique et paraclinique, le diagnostic différentiel, faire un bilan pré-thérapeutique, la classification et le traitement, qui comprend plusieurs volets, à savoir la chirurgie, la radiothérapie, la chimothérapie, la thérapie ciblée et l'hormothérapie. Après, le traitement, la surveillance post-thérapeutique. Bien entendu, je vais vous présenter aujourd'hui des cas particuliers concernant la grossesse, le cancer du sein, la fertilité, le cancer du sein, l'allaitement, le cancer du sein, la contraception, le cancer du sein. Et on terminera par une conclusion. Il faut dire que le cancer du sein est le premier cancer de la femme. L'incidence du cancer du sein a progressé dans la majorité des pays du monde. La survie à 5 ans des adénocarcinomes ammères est de l'ordre de 50%, tous stades confondus. La survie à 20 ans n'est plus que de 20%. Ces chiffres sont d'autant plus d'importance, car le cancer du sein touche désormais des femmes jeunes entre 20 et 40 ans. Concernant une femme sur 9, ce qui est rapporté aux Etats-Unis et en France, sont en augmentation constante de 2 à 4% par an. La fréquence du cancer du sein et ses implications sociales et psychologiques le rendent un problème de santé publique qui s'intéresse à tous les acteurs du système de santé. A chaque consultation concernant la pathologie mammaire, la crainte du cancer est toujours sous-jacente, que ce soit douleur ou masse. Le problème posé est donc d'une gravité extrême, et n'est à l'heure actuelle que très partiellement résonue. L'amélioration de la curabilité de ces cancers fera appel au dépistage rigoureux optimisé par une meilleure définition des femmes à risque, ce qui nécessite une meilleure compréhension de la maladie, un meilleur usage des traitements systémiques du cancer. Nos objectifs sont de connaître la place et l'apport de l'anatomie pathologique pour le dépistage, le diagnostic, l'évaluation du pronostic et le traitement, améliorer les délais et la qualité de prise en charge, diagnostique et thérapeutique. Ça, c'est d'une manière trichématique l'anatomie des glandes mammaires chez la femme, représentant donc les lobus de mammaire, le canal latiforme, les ligaments suspenseurs du sein, les ampoules, l'aréole, le tissu et graisseux, et papy mammaire, bien entendu, les misques grand pectorale et les misques deltoïdes. Pour ce qui est du rappel d'anatomie, il faut connaître que le sein est un organe glandulaire assurant la sécrétion lactée. De la superficie à la profondeur, on décrit la peau, le mamelon, la région rétro-mamelonaire, la glande mammaire, dans sa totalité, la glande mammaire, correspond à un système ramifié de canaux galactophores. En arrière du mamelon, ces galactophores se divisent en canaux de plus en plus étroits, jusqu'à l'unité terminale d'hyctolobulaire, cette unité qui comporte les canaux extra- et intra-lobulaires qui se termine par les assinés qui sont fonctionnels, surtout pendant la grossesse et la lactation. Les canaux galactophores se réunissent pour se terminer au niveau du mamelon situés au centre de l'arion. Pour ce qui est du rappel d'anatomie de la vascularisation, on décrit les artères, des veines et des lymphatiques. Le réseau soudiamique constitué de l'artère axiaire, artère sous-gravière, vascularise la peau. Le réseau pré-glandulaire constitué de l'artère mammaire externe et l'artère mammaire interne. Et puis, le réseau rétro-glandulaire constitué par les artères performantes du troisième, quatrième, cinquième et sixième arc artère intercostale. Les veines y aient deux courants, superficiels et profonds, constituant le plexus veineux ariolo-mamlonaire. En superficiel, on lui décrit le réseau de Alem, constitué par les veines axilènes et les veines thoraciques internes. En profondeur, ce sont les veines thoraciques internes et la veine zéasigos. Les lymphatiques, on a décrit les lymphatiques cutanées, voies contralatérales, la voie mammaire interne et la voie sous-claviculaire et lymphatiques glandulaires, constitué par les noms d'axilènes et les corduomes mammaires internes. Ça, c'est d'une manière très schématique de la vasculation de l'amphatique, donc, qui comprend des nœuds lymphatiques apicaux, comme c'est décrit dans le schéma, des noms lymphatiques centraux, d'accord ? Ça, c'est la veine et puis l'artère, des nœuds lymphatiques interpectoraux, des nœuds lymphatiques brachiaux, d'accord ? Des noms lymphatiques subscapulaires, comme c'est décrit dans le schéma, et puis des nœuds lymphatiques parrains, parrains mammaires, les nœuds lymphatiques parasternaux. Pour ce qui est l'histologie, il faut dire que les canaux et les assinés ont deux couches cellulaires internes et externes délimitées en dehors par une membrane basale. La couche externe renferme des cellules bio-épithéliales contractiles. La couche interne est faite de cellules épithéliales micro-sécrétantes. Le tissu conjonctif renferme des vaisseaux sanguins, lymphatiques et du collagène. Pour ce qui est le rappel physiologique, le sein humain dépend essentiellement de trois hormones, le stradiole, la progestérone et la proloctine. Deux mécanismes de régulation par la progestérone de l'action de l'estradiol, d'abord démontré dans l'endomètre, entité hocicale qui existait dans le tissu mammaire. La progestérone et le progestatif diminuent les taux de récepteurs de l'estradiol à la fois dans les cellules épithéliales mammaires en culture et dans les fibros adénuels opérés en phase luthéale lors de traitements progestatifs. La progestérone et progestatifs stimulent l'activité de l'enzyme des sept-bêta-éthroxystéroïdes des oestrogenases qui transforment l'estradiol qui est un oestrogène puissant en son métabolite moins active, l'estrone dans les cellules mammaires normales, cancéreuses dans les fibros adénuels et dans le tissu cancéreux mammaire. L'activité de cette enzyme dépendante de la progestérone par la spécifique des cellules épithéliales est considérée comme un marqueur de différenciation cellulaire et du caractère fonctionnel à la fois des récepteurs aux oestrogènes et des récepteurs à la progestérone. L'homéostasie des cellulaires résulte d'un équilibre entre les processus de prolifération, différenciation et mort cellulaire. Le rôle prolifératif de stradiol tant dans les cellules normales que dans les différentes lignées de conseil du sein est largement admis. Les progestatifs ont une action inverse. La stimulation brève du cycle cellulaire suivie par la mise au repos des cellules en phase G0 et G1 est compatible avec l'action connue de la progestérone sur le développement et la différenciation de la partie terminale des galactophones en cellules circulatoires, les assignées et s'opposant ainsi à l'action inhibite de la différenciation des oestrogènes. Le stradiol a un effet protecteur vis-à-vis de la survenue de l'apoptose dans les lignées de conseil du sein et dans les cellules normales en culture, tandis que les anti-oestrogènes et les progestatifs ont au contraire un effet pro-apoptitotique. Alors, pour ce qui est de l'épidémiologie, la descriptive du nombre de cancers du sein a connu une nette augmentation au cours des 30 dernières années. L'incidence du cancer du sein a connu une hausse de 3,1% par an et dans toutes les régions du monde. Sur les 1,6 millions des cas recensés en 2010, la moitié est ainsi surmenée dans des pays en voie de développement. En France, comme de nombreux pays, un niveau de vie élevé de cancer du sein et chez la femme, le cancer du plus fécuant en recense en 2012 48 800 nouveaux cas et 11 900 décès. En Algérie, le cancer du sein vient en tête des cas de cancer recensés avec 6 627 nouveaux cas diagnostiqués en 2012. C'est le premier cancer de la femme et prend des proportions épidémiques renseignant sur les obligations en matière de prise en charge tant sur le plan préventif que curatif. connaît-il des facteurs de risque du conseil du sein ? Leur identification à un double intérêt constitue une base de données pour élaborer des hypothèses explicatives à vérifier par des sites expérimentales ou repérer des sujets qui méritent une surveillance accrue. Il y a des facteurs en décès des facteurs environnementaux. Les femmes d'origine latine et d'Europe du Sud se situent au niveau de risque intermédiaire. Les plus faibles niveaux de risque se trouvent parmi les populations africaines et asiatiques. Pour ce qui est des facteurs génétiques, il peut s'agir d'une prédisposition ou d'un cancer héréditaire du sein. Le risque est en rapport avec le degré de parenté, l'âge, la tête d'un cancer bilatéral. Les mutations les plus fréquentes responsables de cancer du sein sont les gènes BRCR1 situés sur le chromosome 17, le BRCR2 du chromosome 13, découvert en 1994 et 1995. Le syndrome de l'Evromini qui sont d'imitation concernant la piste contre le roi et exceptionnellement la maladie de Coden ou amartomastopos multiplie liée à une anomalie du gène P10 située sur le chromosome 10. Pour ce qui est des facteurs hormonaux, ils sont de deux ordres à différentes étapes de la vie génitale, règles précoces, inférieures à 11 ans, mélopose tardive, après 50 ans, l'héli parité, première quête de grossesse après 30 ans, absence d'allaitement, roi désormande et exogène sur le risque de cancer du sein, contraception orale, risque en fonction de la période d'utilisation, composition des piliers d'oestrogène, traitement hormonal successif après la mélocose, somme augmente le risque modérément. En fait, ces facteurs sont liés entre eux par l'imprégnation oestrogénique au cours de la vie. Pour les autres facteurs, donc il y a l'âge après 50 ans, même avant cet âge, mastopathie bénigne, maladie fibrokystique associée à l'hyperplasie proliférante avec atypices libériques élevées, niveau socioeconomique élevé, alimentation, régime riche en graisse ou en protéines animales, alcool, obosité après la mélo-pose, les antécédents de radiothérapie sur le thorax pendant ou juste après l'adolescence, irradiation médiastinale et axillaire de la maladie d'Otschkin. Famille de cancer, du colon, l'ovaire et l'éthiolus. Cognitive de l'histoire naturelle, la maladie locale, la dynocarcinome amère est une maladie diffuse de l'hépithélium glandulaire avec passage de l'hyperplasie atypique au carcinome in situ puis à la tumeur invasif avec rupture de la membrane basale, la tête rangionale, l'envahissement ganglulaire est un facteur pronostique. L'extension sur le tumeur externe se fait vers les congruents axillaires puis vers les creux susclaviculaires. Pour le tumeur interne et centrale, l'envahissement se fait vers la chaîne axillaire et ramère interne. La maladie générale, le cancer du sein est souvent une maladie donc est généralisée d'un intérêt de traitement médical adieux. Les sites métastatiques les plus fréquents, le foie, l'os, les poumons et la plèvre, les glandes urinales, la peau et le sang. Pour ce qui est la classification anatomopathologique, la distinction entre les différents types de cancers est basée sur leur origine tissulaire et segmentaire sur le degré d'infiltration en dehors du système galactophorique et sur la différenciation de la tumeur par rapport à la grande mammaire normale. Il faut toujours préciser que ce type histologique d'adénocarcinome ayant une valeur pronostique est le grade histopronostique. Les différents types histologiques il y a les carcinomes mammaire ou épithéliumas nés de l'épithélium des lobules ou canaux. si tumeur mammaire ne représente à elle seule 90% de tumeur mammaire du sein il y a les carcinomes in situ localisés à l'intérieur des canaux ou des lobules qui ne donnent pas des métastases gonglionnières. Ils représentent 4% du cancer du sein selon leur origine au niveau de l'arbre galactophorique il existe les carcinomes lobulaires instituts nés à partir de lobules et les carcinomes canadaires instituts nés à partir des canaux galactophoriques. Ce sont des tumeurs de pronostics très favorables mais leur caractère méticentrique 70% pour les carcinomes lobulaires instituts et 75% pour les carcinomes canadaires instituts posent surtout des problèmes thérapeutiques. Pour ce qui est les carcinomes infiltrants ce sont les cancers les plus fréquents si les cancéreuses ont infiltré le tissu qui est autour des canaux et des lobules alors on distingue le carcinome canadaires infiltrant la plus fréquente 70% le carcinome globulaire infiltrant représente 5 à 15% des cancers d'autres formes particulières les carcinomes infiltrants 15% des carcinomes infiltrants qui sont identifiés en raison de leur gestogenèse particulière ou de leur stroma midulaire papulaire tubuleux et alors pour ce qui est les carcinomes mobilières naissent dans les canadiques terminaux intralobilaires on a les carcinomes mobilières résidus représentant environ 1% des cancers du sein surviennent dans catégorie 80% des cas en période d'activité génitale ils sont volontiers méticentriques et bilatéraux mais n'ont pas de traduction radiographique directe seuls 20% des carcinomes mobilières issus du vie deviennent invasifs à 5 ans alors pour les carcinomes mobilières inviteront aux carcinomes à petite cellule de Hans-Ensen représente environ 5% des cancers du sein la recherche des récepteurs d'oestrogène est positive dans 90% des cas alors qu'elle ne l'est que dans 55% des cas pour les autres carcinomes mammaires invasifs lors de l'examen anothomopathologique on trouve souvent des foyers de carcinomes mobilières in situ donc c'est un schéma représentant le cancer lobilaire infiltrant d'allomile avec une anomalie des cellules lobilaires donc des cellules lobilaires mammaires avec effraction de la membrane basale et passage d'ici les cancéreuses par voie lymphatique alors pour ce qui est des carcinomes caninaires ces tumeurs naissent dans les canaux canaux canoctophores de préférence de troisième en représentant la grande majorité des carcinomes les carcinomes caninaires caninaires basiques représentent le groupe le plus important des cancers environ 73% différents sous-groupes ont été individualisés tenant compte essentiellement du degré de différence là c'est un schéma représentatif d'un cancer caninaires caninaires institut sans effraction de la membrane basale naissant au niveau du canal latiforme respectant la membrane basale d'ici les cancéreuses on va voir par la suite quand il y a eu l'effraction dans la diapo suivante l'invasion d'ici les cancéreuses après l'effraction de la membrane basale et le passage par envahissement des vaisseaux lymphatiques donc d'une manière très schématique pour illustrer l'évolution donc du cancer de l'unicité à l'infiltrant donc ça c'est contre le représentant de canaux galactophoriques normales avec signes normales les visions lymphatiques et les veines et puis quand il y a eu donc l'acide cancéreuses envahissant la membrane du canaux galactophorique en respectant la membrane basale puis effraction et invasion et passage et migration d'ici de cancéreuses par voie lymphatique ou bien parfois sans qu'il il existe d'autre part des sous-groupes particuliers caractérisés par des spécificités histologiques propres comme le carcinome colloïde ou mycineux appelé aussi en raison de la production d'une grande quantité de mycice extracellulaire les éléments carcinomateuses ont été souvent faibles par rapport à la substance colloïde mais elles représentent en fait des modes d'extension possibles de n'importe quel concernant même le carcinome millilaire constitue du cellule peu différencié atypique dans un instrument peu abondant avec intense infiltration de l'influide les limites de cette timeur apparaissent cependant bien circonscrite avec fréquemment présence de foyer des creuses son évolution serait plus favorable ne laisserait prévoir les importantes anomalies cytosolulaires de carcinome tubulaire c'est un carcinome très différencié les cellules sont réguliers disposés en tubules de pronostics habituellement favorables alors pour ce qui est le carcinome cylindromateux ou adénoïdes kystiques se présentent histologiquement comme les cylindrons des glandes salivaires l'évolution de ces formes est lente et leur pronostic est assez favorable le carcinome apocrine est formé de cellules métaplasiques à abondance cytoplasme et aux énophiles à celui des cellules apocrines métaplasiques le carcinome métaplasique c'est une forme spirocellulaire ou hyperdermomide il s'agit le plus souvent de formes induites par des remaniements nécrotiques fréquemment accompagnées d'une stroma réaction riche en fumoplastes elles sont souvent interprétées à tort comme carcinome sarcom le carcinome riche en lipides est exceptionnel mais d'un pronostic particulièrement péjoratif puis à la maladie de Pagé elle se développe à partir de l'épithélium des canaux terminaux et se propage au mamelon par des cellules claires décrites par Pagé le plus souvent la tibor est à un stade intracanadaire et le pronostic est favorable ça c'est une classification au résumé histologique des carcinomes mammaires selon l'organisation mondiale de la santé comme bien illustré dans ce tableau après on va décrire les sacrum mammaires les sacrum mammaires constituent la seconde variété de thymins mammaires du sein mais sont rares heureusement 1% et peuvent naître à partir du contingent mise en schéma 2 d'une thymure bénigne préexistante cette composante prenons-le part sur la composante épithéliale qui s'efface ceci est le cas sarcom 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 indifférencié les métastases mammaires pour ce qui est des métastases mammaires d'autres cancers sont exceptionnels il peut s'agir soit de l'organisation secondaire d'hémato sarcom soit des métastases de mélanome malin carcinoginato pulmonaire et désistible pour ce qui est les grades histopronostiques il est actuellement recommandé d'utiliser le grade proposé par eston et hélice système de scaphodoprétation modifié de valeur pronostique équivalente et de reproductivité séparée le grade s'applique à tous les carcinomes infiltrants y compris les carcinomes boulogaires à l'exception des carcinomes boulogaires ne s'applique pas au carcinome institut le grade prend en compte trois critères histologiques côté de de 1 à 3 le grade in scaphodoprétation modifié par eston et hélice donc il y a la différenciation tubuloglandulaire proportion c'est la proportion du tube au gland dans la tumeur en portion de surface tumorale supérieure à 75% tumeurs bien différencées score à 1 10 à 75% tumeurs moyennement différencées score à 2 inférieure à 10% tumeurs peu différencées score à 3 le 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 apprécié sur la population timorale prédominante noyau petit régulier uniforme score à 1 pléomorphisme modéré score à 2 variation marquée de taille de forme avec nicolone proéminent score à 3 nombre nombre de méthodes à compter sur des champs au grossissement multiplié par 400 valeur définie pour un champ de 0,48 mm de diamètre calibrage du microscope nécessaire pour des champs déférents 0 à 6 méthodes score à 1 7 à 12 méthodes score à 2 séparés à 12 méthodes score à 3 au total le grade 1 le score total de 3 4 et 5 le grade 2 score total de 6 7 le grade 3 c'est le score total de 8 et 9 le marqueur de prolifération 10 67 en éminoestochimie est également souvent utilisé en complément du compte de méthodes il marque les civils en cycle l'extension le concert atteint plus volontiers le sein gauche et le cadre supérieur externe de la glande le temps de dédoubouement estime à 3 mois en moyenne avec des systèmes allant d'une semaine à un an l'extension locale en surface le long de la du galoptofort avec extension multicentrique ensuite la graisse et le conjointif sont envahis puis la peau lymphatique régional les gangliants axillaires centraux puis axillaires hauts puis sous claviculaires la chaîne mammaire intaine et surtout envahis en cas de lésion des cadres intaines les métastases se font par voies veineuses et lymphatiques vers les os le poumon baclèves le foie les cirrhénales et les systèmes nerveux centrales pour le diagnostic repose sur la clinique les données de l'imagerie l'examen cytologique ce trépied est aisément réalisable en consultation les diagnostiqués cliniques pour ce qui est des circonstances découvertes plus souvent c'est la patiente elle-même parfois son médecin qui découvre un audit du sein une anomalie du mame lent soit un écoulement sur le sanglant rétraction maladie de Pagé un sein inflammatoire une adénopathie axidaire lors des consultations une mammographie de dépistage examen clinique recherche en interrogatoire la date d'apparition du nom du des anticitons familiaux au personnel du conseil du sein des factures de risque puberté précoce ménopause tardive nulliparité prise de stropostative les traitements hormonales susceptibles de la ménopause exposition à des radiations ionisantes l'examen clinique se fait d'une manière bilatérale et comparative en inspection la femme doit être dévue jusqu'à la ceinture assise face à l'examinateur sous un bon éclairage les bras le long du corps puis levé cette inspection sera complétée en position bras tendus elle recherche le volume du sein et leur symétrie des anomalies des aérioles du mamelon alors on cherche une rattraction d'une érosion d'un écoulement surélévation ou déviation ou déviation de plaques anointe de la peau peau d'orange signe inflammatoire ça c'est des images qui ont été prises au cours des différents patientes qu'on a vu dans notre pratique ça c'est le cas d'une usciration d'un nécrotico ils se rendent l'autre sein c'est l'aspect d'un pot d'orange avec l'œdème toute la glande de ma mère ça c'est une image illustrant la maladie du pagé et puis le cadre d'une rétraction qui tannent au rapport du tumeur atteignant la peau la palpation se fait en position debout puis femme couchée les deux mains à plat cadran par cadran le mamelot est triste exprimé à la recherche des nuquillements palpation également en abduction contrariée palpation des inconglionnaires axillaires et susclaviculaires femme en position assise les doigts du médecin au crochet recherche des inconglions suspect taille supérieure à un centimètre empathie et peu vomie il est conseillé sur un schéma daté avec monstération examen gynécologique complet et général évaluant le terrain et recherchant des métastases les arguments en faveur de la malignité sont le caractère malignité la dureté l'adhérence à la peau spontanée réalisant une faussette lors du pèsement avec une capitaine l'aspect des peaux d'orange l'adhérence au propre front mix pictorale main manœuvre d'addiction contrariée de Thilo apprécie la mobilité de la timeur sur le propre l'enfant et telle la mobilité est diminuée lorsqu'on fait contracter le grand pectoral la palpation du creux axillel à la recherche d'adénopathie dure petite indonnante voire fixée et suspecte le siège de la timeur sa taille sa mobilité sont notée quels sont les examens complémentaires pour outiller notre examen clinique il y a la mammographie qui caractéristique devant une impacité dense hétérogène c'est l'herbe un canton irrégulier spiculier dont le volume est inférieur à la masse palpée à cause d'un allot d'œdème péritumoral une rétraction cutanée un épicissement cutané en regard contenant les micro-clatifications pectiformes groupées en foyer et guillard les différentes incidences doivent être bilatérales et comporter au minimum deux incidences crânio-caudales et obliques externes lorsqu'une anomalie est confirmée la mammographie standard peut être complétée par une incidence de profil strict ou des clichés centrés ou agrandis pour ce qui est la sensibilité et spécificité la sensibilité elle est de 80 à 95% et la spécificité elle est de 90 à 95% sont élevées et augmentent avec l'âge ceci s'explique notamment par des modifications liées à l'âge de la grande mammaire qui deviennent plus adipeuses et par conséquent moins denses sur une radiographie images anormales les micro-classifications sont généralement suspectes quand elles sont regroupées en amas hétérogènes et nombreuses les autres images anormales sont représentées par des opacités arrondies ou avalaires évoquant en premier lieu une lésion minime les opacités spéculées ou stellaires évoquant en premier lieu une lésion maligne des ruptures astuturales évoquant en premier lieu une lésion maligne le compte-rendu mammographique standard formule les hypothèses diagnostiques selon le degré de suspicion d'un American College of Radiology ça c'est des clichés donc montrant l'incidence de profil axillaire ou oblique la face homéocranio-podale et le cliché centré pour ce qui est la classification de l'American College of Radiology des images mammographiques la classification en six catégories des images mammographiques en fonction du degré de suspicion de leur caractère pathologique correspondance avec le système BIRAS de l'American College of Radiology ACR0 des investigations complémentaires sont nécessaires comparaison avec des documents antérieurs d'incidence d'incidence complémentaires clichés centré comprimés agrandissement de micro classifications échographiques etc. c'est une classification d'attente qui s'utilise en situation de dépistage dans l'attente d'un second avis avant que le second avis soit obtenu ou que le bilan d'imagerie soit complété et qu'il permet une classification définitive ACR1 cela veut dire que la mammographie est tout à fait normale ACR2 il existe des anomalies pénines nous n'existons ni surveillance ni examen complémentaire objectivement parfois des opacités rondes avec macro classifications qui peuvent être en rapport avec un dénoufibon ou un kyste inconglient intramamère sous forme d'une opacité ronde correspondant à un kyste typique une image de densité graisseuse au mixte correspondant à un lipan amartram galactoselle ou bien un kyste huileux une cicatrice connue classification sur matériel d'essai macro classification sur opacité correspondant soit à un adénufibon mais un kyste un dépôt nécrose ectasie canadérsique et donc classification vasculaire et micro classification annulière ou arcifem semi-lunaire sédimenté rhombo-hydrique classification quitannée et classification paracifem régulière défis acr3 il existe une anomalie probablement pénine pour laquelle une surveillance à court terme est conseillée micro classification ronde ou petit forme régulière ou pylvérilante peu nombreuse en petit amant rond isolé petit amant rond ou ovale de classification amorfe peu nombreuse évoquant un début de classification d'alénine fibrome opacité bien circonscrite ronde ovale ou discrètement polycyclique sans micro lubrification non calcifiée non liquidienne ou l'écographie ou bien une asymétrie focale de densité à limite concave ou mélangée à de la graisse acr4 il existe une anomalie indéterminée ou suspecte qui indique une vérification histologique micro classification respectivant régulière nombreuse ou groupée en amant au contour néron et ovale ou bien des micro classifications pylvérilante groupée et nombreuse ou bien des micro classifications et du biliaire polymorphe ou granulaire peu nombreuse ou bien une image spéculée sans centre dense ou bien une opacité non liquidienne ronde ou ovale au contour lobulée ou masque masqué ou ayant augmenté de volume à savoir aussi une distorsion astuturale en dehors d'une cicatrice connue et stable ou bien ou bien une asymétrie ou surcroît de densité localisée à limite convexe ou évolutive ça d'une manière des clichés mammographiques montrant une opacité à limite plus ou moins régulière et avec des micro classifications qui nécessitent des investigations acr 5 il existe une anomalie évocatrice d'un cancer micro classification ramiculaire arborisante ou bien micro classifications éduculaires polymorphes ou granulaires nombreuses et groupées groupements de micro classifications quelles que soient leur morphologie dans la topographie est caractérophonique micro classifications associées à une anomalie architecturale ou à une opacité au milieu des micro classifications groupées et ont augmenté en nombre aux micro classifications dans la morphologie et la distribution sont devenues plus suspectes peut-être une opacité mal circonscrite aux contours flous et irréguliers ou bien une opacité spéculée à centre dense il faut dire que la classification tiendra compte du contexte clinique et des facteurs de risque la comparaison avec des documents anciens et au résultat d'investigation complémentaire peuvent modifier la classification d'une image une opacité ovale régulière classée ACR3 mais présente sur des documents anciens peut être reclassée en ACR2 quelques classifications résiduelles après préalablement percutané contributifs bénin d'un amas classées ACR4 peuvent être classées reclassées ACR2 etc ça c'est des images illustrant donc des images mammographiques illustrant donc les différentes pathologies nécessitant des investigations qui sont selon l'américain collège radiologique classée en ACR5 d'accord des micro classifications d'accord avec des images d'opacité irrégulière L'échographie elle complète utilement la mammographie son intérêt dans les scintes denses opaques de définitions radiologiques difficiles femmes jeunes dispositifs multiples mastos christiques une distorsion architurale un audit clinique non visible en mammographie les signes principaux un audit hypo-écogène irrégulier avec un grand axe perpendiculaire à la peau les critères échographiques des trois syndromes le syndrome liquidien le syndrome ticulaire bénin et le syndrome ticulaire malin pour la structure interne et de déformation dans le syndrome liquidien la structure elle est anécogène déformable pour le syndrome ticulaire bénin écogène homogène plus ou moins déformable tandis que pour le syndrome ticulaire malin il est éco-éthéogène non déformable les contours pour le syndrome liquidien il est irrégulier pour le syndrome ticulaire bénin il est irrégulier aussi le syndrome ticulaire malin il est irrégulier ou flou atténuation profondeur au renforcement on a un renforcement sans contembre dans le syndrome liquidien tandis que dans le syndrome ticulaire bénin on a plus ou moins un renforcement sans condom pour le syndrome ticulaire on a un condom avec atténuation forte l'environnement est non modifié pour le syndrome liquidien et ticulaire bénin par contre dans le syndrome ticulaire il y a un courant écogène avec un arbre périlésionnel le grand axe par rapport au plan cutané il est horizontal pour le syndrome liquidien et ticulaire bénin il est par contre il est vertical dans le syndrome ticulaire malin autre donc suspicilia pour le syndrome liquidien et ticulaire des visitations intracrystiques et aussi dans le syndrome ticulaire malin on retrouvera des spécissements cutanés et parfois un bahissement musculaire le doppler couleur permet de détecter les vaisseaux leur présence au centre de la tumeur évocatrice de la malignité et ces indications sont actuellement reconnues l'exploration des cicatrices après radiothérapie ou chirurgie au sein du conseil du sein au geste de complications après implantation de prothèses mammaires la connaissance par le radiologue du type de prothèses implantées est essentielle pour adapter les séquences à utiliser surveillance des patients traités par chimothérapie première bonne indication de l'ERM pourrait être plus sensible que l'échographie ou la mammographie pour évaluer la réponse simonale à la chimothérapie et sa réduction à la fois volumétrique et vasculaire recherche d'un primitif mammaire devant une adénopathie axillaire malin une indication de plus en plus fréquente détection d'une multifocalité ou d'une adhète contralatérale chez les patients porteurs d'un cancer soit systématiquement comme cela est évalué ou dit qu'il s'agit de lésions bifocales ou suspectes de multifocalité avec les autres explorations c'est également de plus en plus pratique chez les patients jeunes moins de 35 ans ou au cas de cancer l'obligate impassible ces points faibles détection des lésions intra-calanaires en particulier en présence de micro-classification isolée des lésions fibreuses le cancer l'obligate la lecture reste difficile et relativement opérateur dépendant il y a des faux positifs dans certains pathologies pénines ou en cas de prise de traitement hormonal substantif la galactographie et la cytologie de l'écoulement en cas d'écoulement hormonal il faut exprimer le liquide du canin ne prélimer que la dernière goutte qui sera toujours plus riche en celui que les premières qui contiennent surtout des débris nucléaires ne creuser la galactographie indiquée chaque fois qu'il existe un écoulement uni au pluripol officiel sur eau sanglant elle ne permet pas de poser un diagnostic éthiologique mais elle donne l'orientation du galactophore au siège d'écoulement et le niveau de la région qui s'y trouve la cytoporxion reste essentielle une utilisation simple elle peut être réalisée soit directement sur une tumeur palpable soit sous contrôle hypographique ou bien stéréotactique sur une lésion infraclinique son avantage essentiel est donc sa simplicité et son faible coût elle présente une bonne valeur prédictive positive mais une moins bonne valeur prédictive négative surtout elle peut ne pas être significative il ne faut jamais assimiler un résultat non significatif absente de celui suspect dans un prélèvement acilulaire un résultat négatif absent de celui suspect dans un prélèvement acilulaire la microbiopsie pour les microbiopsies au pistolet automatique ne doit pas être réalisée avant le bilan synographique car elles peuvent être perturbées des examens complémentaires en créant un hématone tous nos dits de placard ou masse doivent faire l'objet d'une microbiopsie de même toute opacité radiologique suspecte ou image épographique suspecte doit faire l'objet d'une microbiopsie par ailleurs la microbiopsie évite d'abîmer la pièce opératoire par un examen extemporané la macrobiopsie par aspiration il s'agit là d'une nouvelle technique effectuée à l'aide d'une aiguille généralement de 11 de gouttes et permettant de réaliser des prélèvements multiples barillés et de retirer une zone d'environ 10 mm de diamètre et 15 à 20 mm de long de véritable ICLS de certaines zones micro-calcifications en particulier mais multifragmentaires cette technique de macro-biopsie est particulièrement utile face à des licences supposées bénignes ou à faible risque d'humanité pour poser à position une indication sujique pour ce qui est la kystographie ponction avec analyse zérologique suivie d'une insuffilation d'air stéril indiquée quand il existe de gros kystes en cas de cancer d'un trachistique elle permet d'objectiver des végétations intra-kystique et de mieux apprécier le paronchime mammaire péricystique alors pour des dosages moléculaires biologiques on a des récepteurs hormonaux de 70% des cas les récepteurs aux oestrogènes et à progestérone visage à HL2 dans 10 à 15% cette protéine est un récepteur transmembranaire à la surface d'un tissu du moal le X61-67 la protéine est exprimée dans le noyau au cours des différentes phases du cycle cellulaire G1 S G2 et M il permet de repérer les cellules noquillissantes inscrites dans le cycle de prolifération mais non les méthodes stricto sensuées en compte les noyaux exprimant l'antigène le résultat est exprimé en pourcentage et le seuil est apte à l'eau de cellule retenue et de 20% l'index KIS67 l'antigène KIS67 est un marque de prolifération cet antigène est présent au niveau du noyau des cellules prolifératives en phase GLS G2 et M et absent des cellules qui sont G0 sa fonction précise n'est pas connue mais sa participation au maintien du pouvoir prolifératif et au contrôle du cycle cellulaire est suggéré l'antigène KIS67 est détecté par l'anticorle KIS67 en immunos histochiminos et en immunofluorescence l'index de marquage par le KIS67 représente le pourcentage de noyau coloré par l'anticorle KIS67 l'index KIS67 élevé indique que les cellules cancéreuses divisent rapidement une méta-analyse portant sur 12155 patients de 38 études a démontré qu'un KIS67 élevé est associé à un risque de rechute élevé le nombre de ganglions touchés et l'index KIS67 sont des facteurs pronostiques indépendants pour la survie sans progression et la survie globale l'index KIS67 est un facteur indépendant infligation la survie sans progression et la survie globale étant ainsi une information supplémentaire pour l'évaluation du risque le diagnostic différentiel devant une tumeur se pose un adénuifubrant chez la femme non-ménophosée non-déque peu évolutive la mammographie montre une opacité non-déque bien limitée qui peut s'accompagner de macro-calcification l'échographie non-déque homogène à contre-régulier le kist-béname non-déque sensible réunit tant d'apparition rapide l'échographie fait le diagnostic avec une masse timorale anécogène la végétation intra-arquistique est un signe de manubrité et impose l'exérèse la ponction ramène un liquide cétrain de cytologie négative et affaisse le kyste hématome cétostéatone crosse post-traumatique l'absurde du sein pour les formes inflammatoires l'hyctasie galactrophorique et papillome pour les formes avec écoulement galactrophobique toute tumeur doit être considérée après comme un cancer et le doute impose la tumeleotomie pour examens histologiques notamment extemporané devant un écoulement inulatéral de mamelan des armes histologiques du galactophob et du tissu glandulaire correspondant une éminérale définitivement une hyctasie un papillon facteur pronostique classique l'âge pas de valeur pronostique envahissement grandionnaire c'est lui qui va essentiellement conditionner les pronostics un mois bon pronostic un plus pronostic défavorable la taille timorale inférieure à un centimètre bon pronostic super attention des pronostics défavorable le grade histop pronostic grad 1 bon pronostic grad 3 pronostic défavorable récepteur hormonal récepteur hormonal aux oestrogènes négatifs récepteurs le récepteur progestérone négatif récepteur progestérone pronostic défavorable après la minopause intérieure de leur dosage 70 à 80% des récepteurs RE plus et RP plus répondent à une hormonal thérapie 5 à 10% des récepteurs RE négatifs et RP négatifs aussi les facteurs pronostiques les éléments cliniques antécédents personnels de lésion malignée du sein antécédents familiaux lourds de cancer du sein terrain clinique défavorable l'âge statu mynopausique l'intimorale convalissement communaire présence des signes inflammatoires pour deuxièmement les éléments histologiques type de cancer le grade scraft de l'eau de chersone et l'istone et l'is élevé présence d'embols moraux intravasculaires précepteurs hormonaux oestrogène positérant négatif fonction institut et marche de tissu sain pour le pronostic de recidive locale pour ce qui est des marqueurs et éléments de biologie multiborale c'est l'expression d'autres facteurs biologiques évaluant le potentiel invasif du moral existe mais sont moins utilisés le guide scraft le guide scraft blue research l'architecture la taille comprend que des tubes partiellement tuberiaire la tumeur ne comprend aucun tube des atypies cytométrières noyaux irréguliers monomorphes deuxièmement atypies modérées troisièmement des noyaux biomorphes avec atypies marquées nombre de mythos si le nombre est de 1 ou de 0 si le nombre est de 2 troisièmement si le nombre est de 3 ou plus la classification TNM au terme de ce bilan clinique et paraclinique reposant essentiellement sur les tripli-examens cliniques mammographie et psychologie et les résultats du bilan général la tumeur sera classée selon la classification internationale TNM cette classification établie en 2002 est selon le stade illustré dans ce tableau la tumeur TX la tumeur primitif ne peut pas être évaluée le T0 pas de tumeur primitif décérable le T10 c'est le cancer du situ le T1 quand la taille de la tumeur est inférieure à 2 cm dans sa plus grande dimension le TAA la taille de la tumeur est inférieure à E égale à 0,6 cm le T1B quand la tumeur est supérieure à 0,6 cm et inférieure à 1 cm le T1C quand la tumeur est supérieure à 1 cm et inférieure au égal à 2 cm le T2 quand la taille de la tumeur radie supérieure à 2 cm et inférieure au égal à 5 cm dans sa plus grande dimension le T3 quand la taille de la tumeur est supérieure à 5 cm dans sa plus grande dimension pour ce qui est le T4 qui meurt de toute taille avec extension directe à la paroi thoracique ou à la peau donc on décrit le T4A extension à la paroi thoracique le T4B œdème y compris la peau d'orange ou bien l'issération quitte à nez on le dit de permeation quitte à nez sur le même sein le T4C association le T4A le T4D concerne inflammatoire ça pour ce qui est la tumeur pour les les adénopathies le 1-0 1-0 c'est absence d'envahissement de l'onur actinère le 1-1 adénopathie actinère homolatérale mobile le 1-2 adénopathie axillaire homolatérale fixée le 1-3 envahissement en digon de l'onur interne le M0 pas de métastase le M1 présence de métastase en absence de dons de suffisance des patients sur le côté TX MX et MX groupement par stade donc le stade 1 selon aussi la classification du TNM le stade 1 c'est le T1 1 de N0 et M0 le stade 2A T0 N1 M0 le T1 N1 M0 le T2 N0 M0 le stade 2B T2 N1 M0 et T3 N0 M0 le stade 3A T0 N2 M0 T1 T1 T2 N2 M0 T2 N2 N1 N2 M0 le stade 3B T4 T1 R T4 T1 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 M0 le stade 4B que soit la taille de la tumeur, le 2N et le M1. La classification selon le poussi évolutif, les conseils inflammatoires sont tous classés TKD, une classification PEV de dénouard qui est propre à l'institut de l'Istab aussi, permet de classer la poussi évolutif, elle distingue le PEV 0, absence de phénomène inflammatoire, la PEV 1, doublement de volume tumoral au moins de 6 mois, PEV 2, phénomène inflammatoire localisée, PEV 3, phénomène inflammatoire, répondis à tout le sein. Ça, c'est d'une manière très schématique de la classification TN, selon la localisation de la, ou bien la taille de la tumeur, et là aussi selon le processus évolutif de la tumeur. Ça aussi, selon la classification, selon l'atteinte des ganglions, selon les différentes régions axillaires, susclaviculaires et la chaîne mammaire interne. Le traitement qu'en prend le traitement surgical, le traitement conservateur, ses indications quand il s'agit du tumeur inifocal, non inflammatoire de taille cohérente, avec le volume mammaire en tenant compte de la qualité des marches et de l'exérèse. Le principe de la résection correspond à la résection large et non-fragmentique de la lésion. L'objectif du geste chirurgical mammaire est d'obtenir un exérèse de la tumeur avec des marches saines et de représenter l'indication à la radiothérapie externe post-opératoire, dont les tumeurs et les airs ganglionnaires. La technique pour ce qui est la tumeurectomie, c'est l'exérèse d'une tumeur palpable. Les données de la palpation sont plus ou moins nettes. Donc la reconnaissance macroscopique de la tumeur et de ses limites peuvent être plus ou moins difficiles. On peut donc à tout moment avoir besoin des clichés mammographiques qui doivent toujours être disponibles et affichés. La zonectomie, la neurologisme, traduit bien l'intervention réalisée, exérèse des zones où il s'est posé être la décision infraclinique recherchée, micro-classification, opacité. Et cela suppose un moyen de repérage généralement préopératoire, parfois péropératoire. La pyramidectomie ou bien thalactophorectomie. Lorsqu'un écoulement thalactophorique est suffisamment suspect, pour qu'une vérification anothomopatologique soit nécessaire, on doit faire l'exérèse du conduit lactifat concerné. Le chirurgien dirigera sans geste quand une compte des données cliniques, à l'impression de quel cadran du coulement se produit-il. Il est nécessaire de commencer la section O.A. de la plaque ariolo-nammonaire, puis se suivre. Il est nécessaire de sectionner le conduit, ce qui explique, pour les lésions distales, que l'on soit obligé de faire une XLS en forme pyramide pour être sûr de passer à distance du canoctophole. Traitement radical devenu de moins en moins agressif au fil du temps, indication de timures organescentrées situées dans des cadres de destin, des lésions de carcinome canadien-institut étendées associées au carcinome vitron, timures volumineuses persistantes après traitement de l'indivante, cancer inflammatoire, préalablement traité par chimie-thérapie de l'indivante, récidive locale homolatérale, contre-indication à la radiothérapie. Une taille supérieure à 3 cm, une tumeur plurofocale, dont les différentes lésions sont situées dans les mêmes cadres. Les lésions rétroalolaires sont décortes de détection relative au traitement conservateur. La technique de la mastectomie radicale à cette aide répond au principe de l'exilèse en bloc de la tumeur et de ses effets prolongements locaux. Elle comprend l'ablation avec le sein des deux muscles pectoraux et la réalisation d'accurages très étendus. En général, cette intervention implique une incision verticale se terminant sur la face antérieure du mignon de l'épaule. Très mutilante, elle laisse des séquelles esthétiques majeures. Ses indications sont exceptionnelles, partiellement abandonnées. La mastectomie radicale modifiée pâtée, il n'existe pas de technique standard, néanmoins une intervention contre l'ablation totale du sein et un curage axillaire. Les différences tiennent à l'attitude vis-à-vis du muscle petit, pectoral et à l'étendue du curage. Dans l'intervention initialement décrite par pâtée, le muscle était sacrifié, ce qui permettait un curage axillaire plus étendu. A l'heure actuelle, ce terme éponymique définit une mastectomie totale avec conservation du petit pectoral, le curage des deux premiers étages, le berg, la cicatrice finalement obtenue en l'absence de reconstitution erreur horizontale et parfois légèrement oblique. Le curage axillaire, l'envahissement ganglionnaire reste le principal facteur pronostic définissant le risque. Le risque métastatique, la chirurgie axillaire est recommandée pour tout cancer invasif opérable d'emblée T0 à T3N, inférieure à ses traitements N0 et N1. L'objectif principal de l'expérience chirurgicale axillaire est de connaître le statut anatomopathologique des gommelions. Macrométastase supérieur ou égal à 2 cm, Micrométastase inférieur ou égal à 0,2 cm, s'il est éloqué inférieur à 2 mm. L'objectif secondaire est de participer au contrôle local en retirant les gommelions atteints. Le curage axillaire consiste en l'ablation de la lame ganglionnaire situé entre la même axillaire, le gommon, la paroi thoracique, le muscle et le nerf, donc les antérieurs, en dedans, le pédiclé thoracique latéral, l'iscapillaire inférieure et le nerf du gland dorsal en arrière et le muscle gland dorsal en dedans. Le nombre de ganglions nécessaires pour prélever si situé entre 10 et 15, le risque de l'infoderm augmente contre ses supérieurs à 15. La préservation du deuxième nerf performant intercostal participe à la diminution des douleurs post-opératoires et aux déficits sensitifs. Les effets secondaires à court terme, l'infocel, abcès, douleur, à long terme, limitation des mouvements des épaules, satisfaction des patients, sensation de panneau, douleur thoracique et l'infoderm dans 4 à 14 % des cas. La technique du ganglion sentinelle repose sur le concept de la tête progressive du ganglion, de l'essai de proche en proche à partir du premier relais ganglion redraînant directement la tumeur mammaire. Le ganglion sentinelle est marqué par une injection ésotopique à base de coloris marqués aux techniciens 99 et de colorant bleu de patenté. Le taux d'identification du ganglion sentinelle est authentique en cas d'injection péritimorale. Le nombre moyen de ganglion sentinelle est de 2 à 3. Les amants extemporanés permettent de détecter une macrométastase dans 80 à 94 % des cas et une micrométastase dans 80 à 40 % des cas, donc risque pour la patiente de réintervention au curage axillaire complémentaire. Les indications, elle est indiquée en cas d'injection infocale inférieure à 20 mm avec un creux axillaire cliniquement indemne. L'atteinte du ganglion sentinelle est une indication systématique au curage axillaire complémentaire. Les complications péropératoires, blessures veineuses, gênantes surtout au niveau de la main axillaire, blessures nerveuses, nerve du ganglion clé, du ganglion sal, post-opératoires immédiates. L'infographie, elle est habituelle et ne constitue une complication que, quand elle se prolonge, aucune mesure préventive ni certaine, elle peut imposer des ponctions après ablation du terrain, infections parietales ou l'infographie, douleurs parfois sous-tendues par des angoisses liées aux diagnostics et aux traitements futurs éventuels. En post-opératoire tardif, l'infodème, que l'on cherche à prévenir par des conseils d'utilisation du membre supérieur et à traiter rapidement, dès qu'il se revient, les techniques modernes plus conservatrices tentent à diminuer la fréquence, environ 10% et les plus fréquents en cas d'association radio-chujica sur le creux, cordes fibreuses qui peuvent descendre dans le bras. L'infongite déclenchée par une blessure du membre supérieur, elle doit être traitée sans retard. Rédeur des dépens à éviter grâce à une bonne kinésithérapie. Pour la radiothérapie, on utilise actuellement surtout la radiothérapie externe et moins souvent les techniques de curéthérapie interditielle, les sites opérateurs éradiés, ils peuvent être ceux, le sein opéré et conservé, l'étumorale, la paroi thoracique, les armonies, l'araciderm, jusqu'à la bioculière et mammaire interne et certaines localisations métastatiques. La radiothérapie est systématique après chirurgie conservatrice. Après monstectomie, la radiothérapie se discute au cas par cas. Le sein conservé est, dans le général, éradié à la dose de 55 grilles, délivré en 5 à 6 semaines à raison de 5 séances par semaine. Un surdosage du lit de moelle est généralement associé au but de la radiation, de stériliser des ventiers de foyer, de conséro-aphracnémiques. La chaise mammaire interne est éradiée à la dose de 45 à 50 grilles. Son but est de stériliser des ventiers de la tête de moelle et de ma mère. Elle est réservée aux tumeurs centrales internes ou comportant des métastases axillaires. Le creux acte susclaviculaire est éradié à la dose de 45 à 50 grilles. L'irradiation du creux axillaire est beaucoup discutée. En effet, combinée au curage chirurgical, elle augmente le risque de l'infoderm. Ses indications sont réservées au curage incomplet et aux atteintes massives des ventiers axillaires avec rupture capsulaire et présence de suivi timoral dans la graisse du creux axillaire. Les complications, c'est l'irrithème fugace et disparaît rapidement après la fin de l'irradiation. La pigmentation est plus rare. Elle est favorisée par une exposition trop précoce au soleil. Les varicocytés se voient rarement. Actuellement, elles sont tardives. On l'observe parfois sur les zones de recouvrement des champs thoraciques et mammaires internes. Les radiations nécessaires après la chirurgie augmentent sensiblement à la fréquence de l'infoderm. Et puis, la dernière complication, la plexite. La chimothérapie adjuvante qui est réalisée préconciemment après le traitement loco-régional. La chimothérapie adjuvante précédant la thérapeutique loco-régionale. La chimothérapie palliative utilisée en cas de métastase. Les drogues qu'ils utilisent sont les agents alkylants comme les cyclophosphamides. Les autres acyclines comme la doxorubicine et l'épirubicine. Les antimes métabolites comme les méthodexanes, les sacluoraciles, les taxanes. Ces molécules sont efficaces sur les cellules en division et ne discriminent par les cellules tumorales, les cellules saines en prolifération. L'administration des pilules chimothérapies est réservée aux patients avec envahissement commune de l'herbe ou aux facteurs histologiques de morphopronostiques, grade élevée, taille de morale supérieure à 2 cm, angio-advasion, absence de secteur hormonal ou bien métastase. Ces cycles de chimothérapie sont habituellement réalisés en situation adjuvante. D'autres molécules peuvent aussi se combiner avec les taxanes pour traiter les cancers du simple astatique. Ziloda en particulier est un cellule orale de fluoro-pyrimidine capable de produire préfonciellement du niveau des sites de chimoraux de 5 fluoro-uraciles. Enfin, les bifosphonates ont profondément modifié la prise en charge de métastases osseuses accompagnées, jadis de douleurs sévères et de fractures. La thérapie ciblée trastuzumab, les cancers du sein s'expriment le gène HER2 de façon importante. Ceux-ci concernent environ 25% des cancers mammaires, souvent de mauvais pronostics, puisque HL2- et au serbe B2- et les récepteurs membranières permettant d'activer une des voies de la prolifération celluliaire acryl. Trouvent avec le trait trastuzumab, l-septine, un anticorps monoclonal bloquant ce récepteur. L-septine a d'abord été utilisée en situation par l'attractive. Dans ce contexte, l'-septine a permis en moyenne de doubler le temps de survie de ces patientes. Ajouté à la soumitérapie adjuvante, l'-septine, en perfusion tous les 21 jours, pendant 12 mois, réduit de moitié le risque de rechute chez les patientes HER2 positifs et d'environ un tiers de la mortalité. Pour l'Avesta, il est utilisé dans le cancer du sein de la statique. C'est un anticorps monoclonal antivascular endothélière growth factor. Il est livré en perfusion. Il se fixe effectivement sur ce facteur de croissance. et bloque ainsi la niogénèse associée au paclitaxel. Ce traitement double le temps de réponse, temps jusqu'à la progression de la maladie. En revanche, il n'y a pas d'augmentation du temps de survie. Leur intérêt est limité aux patientes négatives, au secteur HER2, aux oestrogènes et à la progestérone. L'aparatinib donnée en traitement oral est un traitement inhibiteur intracellulaire de l'activité de térosine et kinase des récepteurs HR, HR2 et HR1. Chez ces patients sur l'exprimant HR2, en progression d'immoral, sous R7 et ont déjà reçu des anthracyclines et des taxins, l'association l'aparatinib, anthracyclines et des taxins et capitacitabines, double le temps de réponse par rapport à la capitacitabine seule, sans bénéfice sur la survie globale. Dans le monothérapie, dans environ 2 tiers des cancers du sein, les cellules cancéreuses présentent des récepteurs hormonaux en excès. La thymale est alors dite hormonosensible, car les oestrogènes stimulent la prolifération cancéreuse par l'intermédiaire de ces récepteurs. Dans le cancer du sein, les traitements hormonaux agiront soit en diminuant le taux d'oestrogènes dans le sang et donc la stimulation des récepteurs hormonaux, castration anti-aromatase, soit en bloquant le récepteur hormonaux anti-oestrogènes. sépression ovarienne, chirurgicale par l'aparatoméosidoscopique, radique en réalisant 12 à 16 grilles en 4 à 8 fractions sur un petit pelvis. Après avoir repéré la position des ovaires par l'échographie médicale, le plus souvent en utilisant les ondes agonistes de la LH-LH, comme le pro-ryline, L-Ontom, LP, 3,60 mL par semaine, ou bien la gauzeriline, Zolatex, 3,6 mg par semaine, par les 4 semaines. Note, il faut noter que les décapulines n'ont pas l'AMM dans le cancer du sein. Les ondes oestrogènes, tamoxifem, 20 mg, mécanisme antagoniste partiel des récepteurs de l'ostradiol, précaution faire examen de l'endomètre une fois par an, contrôler la fonction hépatique, triglycite, dosée de l'ostradiol plasmatique et ajoutée, la LH-LH, c'est augmenté, contraception efficace, il y a le risque tératogène. Fulvistran, 250 mg tous les 28 jours, mécanisme antagoniste des récepteurs de l'ostradiol sans action agoniste partiel. L'utilisation du tamoxifem est bénéfique s'il existe des récepteurs de l'ostradiol au niveau de la tumeur, quel que soit l'âge de la patiente. La durée optimale d'application de l'hormone thérapie induit par tamoxifem de 5 ans à la dose de 20 mg par jour. L'utilisation du tamoxifem réduit leur estéricité de 8% et celui qui décide de 5%. Les anti-aromatases, l'étroisole, fémarin, 2,5 mg, mécanisme d'action, inhibiteur de l'aromatase non-stéroïdienne, précaution d'orcité osseuse et dyslipidémie. Les indications de l'hormon-thérapie, femme non-ménoposite, mécanisme inhibiteur de l'aromatase non-stéroïdienne, précaution d'orcité osseuse et dyslipidémie. Les indications de l'hormon-thérapie, femme non-ménoposite, tamoxifem pendant 5 ans, les inhibiteurs de l'aromatase contre-indiqués chez la femme non-ménoposite, sépression de l'acétèse ovarienne d'hydrogène, indiscutée au cas par cas, de préférence par une technique non-définitif chez la femme non-ménoposite. Par contre, chez la femme non-ménoposite, pour le tamoxifem de 2 à 3 ans, on intervance avec un inhibiteur de l'aromatase pour réduire le total de l'hormon-thérapie d'un minimum de 5 ans ou seul pendant 5 ans en cas de contre-indication ou d'intolérance aux inhibiteurs de l'aromatase. Pour les inhibiteurs de l'aromatase chez la femme non-ménoposée, l'utilisation allée pendant 5 ans ou après la tamoxifem, pour une durée totale d'un minimum de 5 ans de l'hormon-thérapie. Pour la suppression de la synthèse ovarienne d'hydrogène chez l'hormon-thérapie, il n'y a pas d'indication. Surveillance post-thérapeutique, quels sont les objectifs de la surveillance ? Les objectifs de la surveillance sont d'une femme de la traité pour un cancer, du sein de son son, du diagnostic et la prise en charge précoce des récidives locales, du cancer contre-latéral, des métastases, des complications hétrogènes et des difficultés psychologiques, du diagnostic de récidive local et du cancer contre-latéraux. Sur les femmes asymptomatiques, les examens systématiques recommandés sont représentés par l'examen clinique, la mammographie et l'IRM. La première année, un examen clinique et une mammographie sont recommandés au 6e et 12e mois. Ensuite, jusqu'à la 5e année, l'examen clinique doit être effectué tous les 6 mois, alors que la mammographie devient annuelle. Au-delà, examens cliniques et mammographies réalisent un élément. Cette surveillance ne doit pas être interrompue et s'adresse à tous les cancers, quel que soit leur type histologique. Le diagnostic des métastases, la surveillance générale à la recherche des métastases et dosages du CA-127, n'est pas consensuel. Dans ce but, seul examen clinique doit être réalisé au rythme de la surveillance loco-régionale. Cet examen clinique doit rechercher des métastases, en particulier les osseuses peurs pulmonaires et hépatiques du système nerveux central. En cas de symptomatologie clinique faisant évoquer une progression métastatique, l'image habituelle doit être prescrite à la patiente. Pour les cas particuliers, en cas de grossesse et cancer du sein, avant d'entreprendre un traitement, la gestionnelle et l'état du foetus seront évalués. La surveillance étroite du foetus permettant d'intervenir rapidement en cas d'anomalie. Aucune preuve ne peut, ne supporte l'affirmation que la chimothérapie induit à l'accouchement prématuré. Les 40% de faible poids de naissance rapportés résultent soit d'un retard de croissance attracturale, soit d'un travail prématurément induit. Le déclenchement du travail ne doit pas être systématique, mais il est recommandé dans deux circonstances. Lorsque la mère refuse la chimothérapie pendant la grossesse, l'accouchement sera provoqué entre 32 et 35 semaines de grossesse, de sorte que l'intervalle sans chimothérapie soit minimisé. Les patientes qui nécessitent de la chimothérapie durant le dernier mois de la grossesse, de préférence la voie d'accouchement sera la voie basse, qui présente moins de risques pour la mère et de retard à la mise en route du niveau entier de la chimothérapie. Aucun cas de métastases du cancer du sein au fœtus n'a été rapporté, mais les cas de métastases placentaires observés justifient l'examen histologique du placenta. Pour ce qui est la fertilité du cancer du sein, la fertilité est affectée par le traitement du cancer du sein, surtout chez la femme de plus de 30 ans, chez qui la chimothérapie peut diminuer les réserves ovariennes conduisant à une menopause précoce. Ce risque doit être reconnu par la patiente. Une étude récente évalue les risques selon le type de chimothérapie. Les cyclophosphamides induisent de 98 à 61 d'amélioré chez les femmes de moins de 40 ans. Avec les antracyclines, 30 à 60 % des patients de moins de 40 ans seront en amélioré. Les patients présentant une améliorée persistante auraient un meilleur contrôle, un meilleur taux de survie avec ou sans récidive. Ces constatations concernent les femmes recevant une chimothérapie alors qu'elles n'étaient pas enceintes. Les stratégies envisagées pour respecter la fertilité des femmes, congélation d'ovocytes, d'embryants, de tissus ovariens analogues de la LHLH ne peuvent pas être proposées à ces patients. L'allaitement est interdit pendant la chimothérapie. Les constatations dans le lait et les substances sont dépendantes des doses et du délai. Si la patiente ne le souhaite, si la lactogénèse est maintenue, un délai après la dernière cure d'au moins 4 semaines et conseillé avant retour à l'allaitement. Contraception après conseillesse. Les contraceptions normales sont classées en catégorie 1 de l'Organisation mondiale de la santé sans risque carcinologique. La contraception naturelle connue et sans risque carcinologique a le double inconvénient d'un indice de perles défavorable et la frustration supplémentaire qui vient peser sur l'équilibre sexuel fragilisé de la patiente. La contraception barrière comportant toutes les contraceptions locales, l'indice de perles est meilleur tout en restant défavorable. Le stérilé en cuivre et la contraception de choix après qu'en s'agisse à immédiatement utilisable, l'analyse parité qui est une indication majeure de préserver la fricondité ultérieure, n'est plus une contre-indication de risque infectieux essentiellement immédiat. La contraception hormonale pour les progestatifs, ils font baisser l'ostradione mais impose des doses incitant à la prudence. Les micro-progestatifs, contre-prudence, cas et pas aux sujets induits parfois. Dispositif attrajecturant au levonocestrol, pas de différence significative entre un dispositif attrajecturant au levonocestrol et au puivre. La stérilisation en méthode de choix est rarement demandée, cumule deux événements négatifs, le cancer, la perte de fécondité. En conclusion, le cancer du sein constitue un des cancers le plus fréquents au monde et vient en tête des cancers génétiques de la femme suivi par celui du code utérale. Le cancer du sein est une de nos préoccupations majeures car il s'agit d'un cancer grave. Le cancer du sein est un problème de santé publique qui, de par sa fréquence, est un challenge majeur de l'oncologie. Le cancer du sein est la première plus importante cause de mortalité chez la femme en l'ingénie. Son incidence demeure croissante partout dans le monde, malgré les problèmes, dans la compréhension de l'éthiopathologie, l'épidémiologie, la prévention et le traitement. Les dépistages systématiques par mammographie à partir de 37 ans restent le moyen le plus efficace pour le diagnostic à un stade précoce de la maladie et une meilleure prise en charge. Merci pour votre attention et bon courage. Merci beaucoup.